Coconut Podcast sur la route 2021, avec votre animateur Aléjou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Alors aujourd'hui, cet épisode est rendu possible grâce à la contribution de la TD. Merci à M. Mo Béléus. Bonjour, je suis Mo Béléus, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay! Pour cette version estivale de Coconut Podcast, eh bien oui, nous sommes sur la route. Aujourd'hui, on est à Trois-Rivières, sur le site d'un festival incroyable, connu à travers la nation canadienne. Oui, nous pouvons le dire ainsi. Nous sommes au Festivois de Trois-Rivières. On rencontre la personnalité des personnalités. Le grand Manitou du Festivois de Trois-Rivières. Messieurs, dames, comme on le fait bien à Coconut Podcast, accueillons sans le plus tarder le directeur général du Festivois de Trois-Rivières, Monsieur Thomas Grégoire. Thomas, comment vas-tu? Ça va super bien. Ça fait deux, trois jours, on est dimanche, on a ouvert vendredi. C'est ça, je commence à ne plus savoir. Ça va super bien. On a vécu des soirées vraiment magiques. Hier soir, on a vécu une soirée avec du hip-hop. Incroyable! C'était malade. La Fouki s'arramait en fin de soirée. Incroyable! Sous un déluge qui va rentrer dans les histoires du festival. Dans les annales du Festivois de Trois-Rivières. Écoute, on voit qu'aujourd'hui, on a une voix assez rauque. Je pense que nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, vont pouvoir comprendre. Ça démontre véritablement, écoutez, la force du Festivois. Même le directeur général, on le voit sur le site, soutien. Les différents représentants du monde des médias ne pouvaient s'empêcher de bouger. On vous dit chapeau. Merci. Ben oui, mais maintenant, ça fait déjà un an qu'on est en temps de pandémie, crise sanitaire. L'an passé, il y a eu une version virtuelle du Festivois. Aujourd'hui, cette année, on voit le site est magnifique. Mais comment as-tu vécu ça sur le plan personnel et par la suite professionnel? Comment as-tu dû te réajuster, t'ajuster pour pouvoir nous présenter cette version incroyable? Et sachant que tu as une équipe formidable avec toi, plus de 400 bénévoles à les grandes années. On aimerait t'entendre, comment as-tu vécu ça sur le plan personnel et professionnel? Oui, mais je dirais, la pandémie, comme tout le monde, ça n'a pas été la période la plus agréable. On est encore en pleine pandémie, mais ça va nettement mieux. L'an dernier, quand tout s'est arrêté, beaucoup de questionnements. Tout le monde était tous figé par la situation. Bon, rapidement, on a essayé de se réinventer. Tu te l'as dit, j'ai une équipe formidable. Dans la vie, on ne fait jamais rien tout seul. On s'est tous questionnés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On a fait plein de projets pendant 15 mois. On a quand même réussi à faire un petit festival de punk dans le fond d'une piscine à l'automne, quand on pouvait faire encore des festivals en présentiel. C'était une formule hybride. On a fait des projets en virtuel, évidemment. Mais pour cet été, on s'est dit, on ne veut pas annuler le festival. Au pire, il va être virtuel. On veut occuper nos sites. On le voit là, on est en pleine ville, ici à Trois-Rivières. On est au bord du Saint-Laurent. Il y a un quartier historique qui est juste derrière nous aussi. La Quai du Port. Le Quai du Port. C'est un endroit magnifique. On s'est dit, c'est là-dessus qu'on veut travailler. Sur l'identité du festival, c'est-à-dire la diversité de la programmation. On a du hip-hop, on a de la musique classique, on a du rock, du pop, du punk. C'est ça. On a des artistes connus, des artistes moins connus, de la musique émergente, tout ce qui est plus underground aussi. C'est ça qu'on veut faire. Puis voilà, c'est beaucoup de questions. C'est sûr que d'un point de vue plus personnel, je te dirais que parfois, on n'a pas douté de notre ligne artistique, ça c'est sûr, mais on a douté de ce qui allait nous arriver. Quelles seraient les mesures sanitaires ? Combien de personnes on va pouvoir avoir ? Puis le temps a été vraiment compressé. D'habitude, c'est un an de préparation. Là, on a dû travailler dans des conditions difficiles. La santé publique, évidemment, pour eux, c'est eux qui mènent le bal, puis c'est bien normal. Mais les mesures, les directives sont arrivées quand même très tard. Puis je n'ai pas de jugement par rapport à ça, mais nous, ça a un impact sur nous. On a dû se réajuster. On a fait le choix de garder nos dates aussi. C'est le 25 juin qu'on commence. On a commencé le 25 juin. C'était la date officielle d'ouverture des Festivois au Québec. On n'a pas repoussé, donc ça nous a mis dans un espace temps très réduit. D'où l'importance encore du travail d'équipe, de la solidarité, de la volonté, puis de la prise de risque aussi. On a pris des risques. Je pense qu'on a été audacieux. Puis jusqu'à date, le public nous rend bien à cet effort-là. Les gens sont super enthousiastes. On a des super bons commentaires. Hier, il y avait 1000 jeunes ici qui étaient là pour le show de Fouki. Il faut imaginer que ces jeunes-là, ils n'ont pas pu beaucoup sortir pendant 15 mois. Pas eu de spectacle pour eux. Puis là, dans ces installations-là, dans nos petites zones VIP, ils ont pu s'amuser, ils ont pu danser. Il y avait une énergie. Incroyable. Pour nous, c'était vraiment tribun. Mais idem à Saramé également. On a pu assister au spectacle de Saramé. Il pleuvait, mais à siot, comme on dit au Québec. Puis écoute, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. La diversité également sur le site. On sent des gens venant des quatre coins de la planète. On sent qu'à Trois-Rivières, il y a une effervescence. Et les citoyens de Trois-Rivières, on les appelle les Trifuviens. C'est bien ça? On sent que la solidarité à la Trifuvienne, elle est très présente. D'autant plus, il y a une effervescence dans le quartier historique, le centre-ville. Vous avez un nouvel amphithéâtre. Vous avez un coin historique qui a été revampé. On regarde le site sur lequel que nous sommes. Mais c'est magnifique. Moi, j'aimerais... Aujourd'hui, tu participes au développement culturel de Trois-Rivières. Oui, mais tu as raison de souligner. Trois-Rivières a un passé industriel. Elle a souvent gardé une image d'une ville un peu... C'était un peu compliqué, dans le fond. Un peu, comment dire... Désuète, mais en fait, depuis 15-20 ans, il y a une effervescence. Puis on est en train de décoller complètement depuis les cinq dernières années. Évidemment, c'est les efforts que nous avons faits au Festivois. En fait, c'est toute la communauté, la touristique, culturelle, sportive aussi. Il y a Nouveau Colisée, une nouvelle équipe de hockey qui s'en vient, qui est affiliée aux Canadiens. C'est vraiment une ville en plein développement. Il y a des start-up ici. Il y a des autres entreprises pour venir habiter à Trois-Rivières. C'est un petit paradis ici. On est proche aussi de Montréal et Québec. Donc, on participe à ça. On contribue à ça. On a plein d'entreprises qui nous soutiennent. Le Festivois, c'est une organisation à but non lucratif. Mais il y a 80% de financement privé. Il y a quelque chose qui se passe là. Puis nous, notre mandat, c'est vraiment la culture accessible à tous. Donc, les prix qu'on pratique aussi sont vraiment peu élevés. C'est 10 à 20 dollars par spectacle cette année. Puis les gens aussi, le public du Festivois vient d'ici, de la Mauricie. Mais plus de 50% c'est de l'extérieur. Les gens sont invités de découvertes. Je dois souligner, il y a beaucoup de diversité dans notre programmation. Beaucoup de diversité dans notre public. Beaucoup de diversité dans nos bénévoles. Donc, tout ça, ça compte là. Puis ça en fait un endroit qui est super épanouissant. Une organisation qui est vibrante comme la ville. Donc, on est choyés. Moi, je suis super content ce matin. Tu nous parles de diversité. L'exemple même de la diversité, bien, elle est représentée par son directeur général. Entre autres, on est capable de sentir par l'accent de nos aïeuls, disons-le ainsi, ceux qui sont venus, se sont installés au Québec. Tu as un accent européen. En faisant les recherches, on peut dire que tu viens du pays de la Bouillabaisse. Disons-le comme ça. Tu es d'origine française. Tu nous parlais de l'histoire de Trois-Rivières. Mais tu es un féru d'histoire. On sait même que tu as étudié à l'université de Poitiers. Même enseigné. Tu as fait une maîtrise, on le sait, en histoire. Par la suite, en développement. J'aimerais t'entendre aujourd'hui. Tout ce bagage qui est le tien. On sait que tu as travaillé en développement régional. En France, je pense bien à Limoges. Voilà. Écoute, passons de Poitiers, pas trop loin, de Tours. Donc peut-être deux heures et demie de Paris. Je pense bien. En TGV, une heure et demie. Une heure et demie. Bon, 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 ça va vite. Nous, on ne l'a pas encore ici au Québec. Monsieur Legault. Un TGV, monsieur Trudeau. Un TGV, vous savez. Bon, très à grande vitesse. Oui, oui, oui. Le fait d'avoir pu cumuler tout ce bagage au pays de maman et de papa et d'arriver ici au Québec. Est-ce que tu dis, coudonc, ça m'a bien servi toute cette expérience parce qu'aujourd'hui, tu participes à cet essor au niveau touristique. Tu as même travaillé au niveau du tourisme dans la région. Pourquoi tu as choisi le Québec? Puis, qu'est-ce qui t'a piqué? Et quelle mouche t'a piqué pour que tu veuilles participer et devenir un acteur incontournable dans le développement de notre secteur ici à Trois-Rivières? Mais disons qu'effectivement, d'abord, on est riche des expériences, de notre passé, de notre histoire, etc. Puis, moi, j'ai toujours, tu as parlé de mes études, mais la musique, évidemment, a été toujours au cœur de ma vie. La culture aussi, la culture accessible à tous, mais aussi tout ce qui est développement économique, touristique. Parce que j'ai toujours considéré qu'on pouvait travailler dans la culture et de faire en sorte que ce soit rentable, finançable, qu'on ait une vision, comment dire, d'entrepreneur là-dedans, mais sans renier non plus l'artistique. Ça peut aller ensemble. C'est pas vrai qu'on ne peut pas faire les deux ensemble. C'est toujours ce qui m'a guidé dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle. Quand j'étais en Europe, j'ai travaillé beaucoup avec des entreprises d'artisanat d'art, des gens qui faisaient du design, de la décoration. Puis là encore, c'était de les aider à mieux se faire connaître, à réunir des artistes ensemble pour inventer des immobiliers, etc. Donc, j'étais là-dedans et puis j'adorais ça. Puis un jour, en tout cas, j'ai rencontré une Québécoise. Une dulcinée ! Je ne parle jamais de ma vie privée, mais là, tu me poses la question, histoire de compte. J'ai rencontré une Québécoise qui a elle-même travaillé en Suisse, à Lausanne, qui de fil en aiguille, on a dit pourquoi pas le Québec. Recommencé à zéro. Moi, je suis un immigré, je suis fier de l'être. Puis le principe de ça, c'est que quand on arrive quelque part, personne ne nous connaît. Personne sait ce qu'on a fait avant, puis c'est bien normal. On repart à zéro, il faut faire nos preuves, etc. Donc, on est venu ici. Moi, je connaissais personne ici à Trois-Rivières. Je me suis inscrit au soccer parce qu'on connaît du monde comme ça. Puis je suis devenu bénévole au Festivois. J'ai commencé comme ça dans le monde de l'événementiel parce que pour connaître du monde, il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les gens, il faut apprendre d'eux. Puis j'ai appris beaucoup en Europe, évidemment. Mais ça fait plus de 15 ans que je suis ici et j'ai appris beaucoup, beaucoup du Québec, beaucoup des gens que j'ai rencontrés, des gens qui venaient d'ici. Et d'ailleurs, je me souviens, je suis citoyen canadien maintenant. Puis quand j'ai eu la citoyenneté dans cette salle où il y a des gens qui venaient du monde entier, c'est vraiment émouvant. C'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil, le Québec, puis le Canada aussi. Puis ça, ça nous porte. Puis le fait d'avoir été bénévole, de venir d'ailleurs, d'avoir cette compréhension-là, d'aller vers les autres aussi, c'est toujours ça qui fait la différence. Se faire connaître, rien prendre pour acquis. On emmène notre bagage, puis on enrichit notre bagage au contact des autres. Puis notre responsabilité, ou ma responsabilité, je pense, c'est de faire en sorte que le Festivoise soit le plus inclusif possible, le plus accessible possible. On a toujours des spectacles gratuits. On a toujours des billets qu'on donne dans des écoles où il y a des enfants qui viennent d'ailleurs qui n'ont pas forcément les moyens de se payer la culture. On donne aussi plus de 1000 billets chaque année des organisations communautaires, justement, pour que tout le monde ait accès à la culture. Vous avez des partenaires importants également, tels que dans le passé. Vous en êtes à votre 28e édition. Vous avez eu des partenaires tels que Desjardins. Bien sûr. Ça, c'est incroyable. Vous avez des partenaires plus locaux également. Aujourd'hui, toi qui es viraillé dans le monde du tourisme, est-ce que tu peux ainsi le dire, est-ce que tu en es conscient que le Festivoise de Trois-Rivières est devenu un incontournable dans la francophonie? On est à Montréal, on en entend parler sur les différentes radios, entre autres, Énergie appuie le Festivoise de Trois-Rivières. Donc, ça a un retentissement provincial. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, c'est une fierté, c'est sûr que l'histoire du Festivoise, puis moi, je suis directeur général depuis quelques années. Tu étais directeur adjoint avant. Bien sûr, oui, puis ça, comme on précédait, on travaillait. On est parti d'un festival local, ensuite qui est devenu un festival plus régional. Puis depuis quelques années, on est plus à l'échelle de la province. On accueille aussi des gens habituellement, évidemment, du monde entier. Le festival a beaucoup grandi au cours des dernières années, a connu une belle croissance. Plus de moyens, plus de public, plus de diversité. Donc, on est très fiers de ça. Les médias nous suivent de plus en plus. Et puis, on respecte notre identité. On a la chance, dans une ville qui est d'occuper un site où on est à la fois centre-ville, une ville très urbaine, très dynamique, un quartier historique aussi, et un bord de fleuve. C'est comme une ville de bord de mer ici. Donc, quand on a ces trois entités-là, nous, notre responsabilité comme festival, c'est de les mettre en scène au son de la musique pendant quelques jours. On n'occupe pas une salle de spectacle traditionnelle, on recrée des salles de spectacle, on crée une ambiance, on crée des décors. Alors, parfois, on peut avoir 15-20 000 personnes sur une scène, mais parfois, on peut être dans un bar en fin de soirée, on a quelque chose des plus d'undergrounds, avec 60 personnes. On crée des moments magiques. Sarah May, hier soir, sous un déluge, à un moment de festival. Elle est exceptionnelle, cet artiste-là. L'attitude, le propos, la qualité de la musique. Puis là, on a les gens de toutes les générations. On danse, on est trempés jusqu'à l'os, mais on tripe notre vie. Le fait que tu fasses triper Trois-Rivières, il nous reste à peine 5-4 minutes. Le fait que tu fasses triper Trois-Rivières, est-ce que tu t'attends un jour à ce que Matignon, l'Élysée viennent frapper à ta porte pour te décerner un prix, un Français, maintenant aujourd'hui canadien, faisant rayonner le fait français outre-mer, ailleurs. Il me semble qu'il y a quelque chose d'incroyable. Tu n'es pas juste parti de la France, puis tu es venu t'installer au Québec, puis tu veux vivre ta petite vie. Tu participes activement au développement. Pour moi, ça, c'est chapeau bas. Est-ce que tu t'attends un moment, M. Legault, vous avez M. Grégoire ici, là. Oui, il fait rayonner la mort ici. Vous avez des distinctions? Je lançais ça comme ça. Mais écoute, évidemment, je ne rêve pas à ça. En toute humilité, d'abord, comme je te l'ai dit, on ne fait jamais rien tout seul. Évidemment, en tant que directeur général, on est porte-parole. Souvent, on représente l'événement. Mais en fait, c'est toujours le travail d'une équipe, le travail de bénévole, le travail de fournisseur. Cette année-là, on a des conditions folles quand même. Puis tout le monde a dû faire des efforts incroyables. Donc c'est un travail collectif. Que mes parents soient fiers de moi, ça, c'est important. Pour le reste, il faut faire le maximum pour que le festival rayonne. Comme je te le dis, c'est un travail d'équipe. Donc je n'attends pas du tout de récompense personnelle. La récompense, c'est ce que je vois quand les gens viennent ici, s'amusent, retrouvent les artistes. Ils en ont été privés. Ça, c'est la récompense au quotidien. Et puis surtout, humilité. Jamais se croire arriver. Toujours se remettre en cause. Écoutez les autres aussi. Regardez ce qui se fait, les tendances. Échanger, écoutez les critiques, avancez. Parce qu'il n'y a jamais rien qui est facile. Il n'y a jamais rien qui est gagné d'avance. On prend ce qu'on a à apprendre quand ça passe. Ensuite, on retourne sur la planche à dessin. Puis on essaye d'avancer. Puis au Québec, on a un monde de l'événementiel, une industrie événementielle qui est super forte. Cette année en particulier, on sait tous, on a tous travaillé ensemble. Je pense au Rémi, dont on fait partie, le festival Événement Attraction Québec. On travaille avec les shows festivals. On échange des idées. Tout le monde a à cœur de faire le maximum. Parce que le Québec est une terre de festivals. C'est une terre de culture. C'est une terre de musique. C'est une terre de partage. Il faut continuer là-dessus. La culture doit être vivante. C'est ce qui est le plus important. Et puis comme ça, la culture n'est pas l'antithèse de l'économie. Bien au contraire, on génère beaucoup de retombées économiques, touristiques, sociales. Puis c'est quand les moments aujourd'hui, on peut se retrouver entre plusieurs générations pour vivre un moment collectif ensemble. C'est incroyable. Il n'y en a pas tant que ça. Tout à l'heure, une dame d'un certain âge qui te faisait des commentaires fort élogieux à l'organisation du festival. Dernière question. Écoute, nous sommes en plein Euro 2021. On sait que toi-même, tu as été joueur de foot, comme on le dit sur le vieux continent soccer ici au Québec. Ton pensée de sportif, on sait que la combativité, aujourd'hui, tu vois la France qui est dans l'Euro, qui a quand même une chance de peut-être le gagner. Attention, vous avez la Belgique. Et tu as le Canadien de Montréal également. Écoute, depuis 1993, on n'a pas gagné une Coupe Stanley. Si tu as un choix à faire, quel choix tu ferais? C'est un choix difficile, mais je dirais que si je pense à tous mes amis qui sont nés ici ou qui ne sont pas nés ici d'ailleurs, qui trippent sur le hockey, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Donc, je te dirais, le choix du cœur, ce serait les Canadiens. Go, Habs, go! C'est ça. Puis le choix, je ne sais pas comment dire. Plus technique, la raison, la fuite, le penzimal. En fait, j'ai envie que les deux équipes gagnent, mais c'est vrai que les Canadiens, ce serait exceptionnel. On le voit, l'effervescence, surtout, en cette période de pandémie, l'effervescence. Ça fait du bien de partager des bonheurs collectifs. Puis justement, je me souviens la première fois que la France a gagné la Coupe du Monde en 1998. C'était un moment collectif, un moment de partage exceptionnel. Donc, je souhaite que le Canadien, évidemment, remporte la Coupe Stanley. On verra, il reste quelques matchs, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air. Thomas Grégoire, écoute, tu nous apportes du bonheur, même dans tes souhaits pour que l'on gagne la Coupe Stanley. Tu as quand même, tu as plusieurs bras droits dans le festival. Plusieurs bras droits dans le festival. Mais j'aimerais que tu partages un peu le travail de Mme Rousseau, ta directrice des communications. J'aimerais que, parce qu'elle fait tout un travail, elle permet même à des podcasts forts émergents de pouvoir accéder à des endroits habituellement. C'est réservé aux grands de ce monde. J'aimerais que tu nous évoques quelques mots pour Naomi. Oui, Naomi, d'abord, tous les gens de mon équipe sont exceptionnels. Ils font tous un travail remarquable. Ils font des heures. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ils se donnent comme Zéam à l'événement. Et Naomi fait partie de ça. Puis Naomi, en plus, elle est toute jeune. On a des buts dans la carrière. Puis c'est beaucoup de responsabilités. L'enthousiasme, la passion, l'envie justement d'ouvrir aussi à tous les médias, quels qu'ils soient les médias plus traditionnels. Puis vous, les podcasts, moi, je capote là-dessus. Vous faites un travail vraiment remarquable. Puis Naomi, elle a beaucoup de talent. C'est à suivre. J'espère qu'on va pouvoir la garder longtemps au festival avec nous. Parce que les talents, les gens, souvent, ils les repèrent. Ils vont les chercher. Mais Naomi, elle est exceptionnelle. Puis elle représente super bien l'événement. Moi, je suis super fier d'elle. Comme je suis fier de mon équipe. Je pense que tu formes bien et tu crées des ambassadrices, ambassadeurs de la région pour plus tard. Les remerciements sont les tiens. Si tu t'adresses à la francophonie, écoute, il y a peut-être certains hyper fortunés qui quitteront Dakar et qui feront la quatorzaine à l'hôtel en regardant le festivois de leur chambre d'hôtel. Si tu avais quelques mots pour ceux qui seraient intéressés à venir au festivois, je pense que c'est jusqu'au 3... Jusqu'au 4 juillet, il y a encore quelques places disponibles. On va vendre beaucoup de billets, mais aussi on a une programmation virtuelle. Puis ça, on peut aller la voir sur nos sites web. Il y a beaucoup de prestations qui sont enregistrées. Ça, c'est toute l'année. Donc pour ceux qui sont loin, Dakar, Bruxelles, Poitiers, bref, tous les gens de la francophonie. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur notre site web. Puis j'espère pouvoir vous accueillir l'année prochaine. Puis j'espère aussi aller dans tous ces beaux pays-là pour aller rencontrer ces gens. Dans tes rêves les plus fous, pourquoi pas, monter des partenariats avec des festivals un peu partout dans le monde, dans la francophonie. Ce serait un de mes rêves, évidemment. Eh bien, écoute, Thomas, Grégoire, toute une entrevue. Nous avons parcouru le Québec. On en a fait des entrevues. T'es ancré, lucide, dynamique, entier. Sérieux, là, Trois-Rivières, ils ont décroché. Il est tout un morceau. Félicitations à madame qui a été te dénicher à Lausanne pour par la suite vous établir au Québec, dans la belle province. La poutine de Trois-Rivières devait être pas mal. Je ne sais pas si t'as été à Victoriaville, Drummond. Il y a une petite chicane un peu. Mais bon, messieurs, dames, oui, nous étions avec le grand Manitou du Festival de Trois-Rivières. Messieurs, dames, une entrevue, Coconut Podcast sur la route. Comme on dit si bien en langue autochtone, les Inuits nous disent « Chinash kumitin ». Les Algonquins nous disent « Miigwetch ». Dans la région de Montréal, ils nous disent « Niawen ». Et là, on va aller à Audanac et on va apprendre comment qu'ils nous disent « Merci » dans la région du centre du Québec. Alors, merci beaucoup, Thomas Grégoire. Et sur ce, messieurs, dames, on vous dit à la prochaine Coconut Podcast sur la route. Comme j'aime bien vous dire, « Niawen ». Au revoir ! Tch-tchess ! Tch-tchess ! Sous-titrage ST' 501